Les efforts qui ont été entrepris, il faut effectivement les poursuivre, mais il faut même remettre un peu de bon sens agronomique dans tout ça. C'est-à-dire qu'on a des règles qui nous sont édictées au niveau européen, en nous disant que vous allez mettre 100% de couverture hivernale des sols pendant l'hiver, alors qu'on sait pertinemment qu'on est incapable de faire une culture de printemps dans des conditions normales au mois de mars. Je pense qu'il faut remettre du bon sens dans bien des mesures. Moi, je ne suis pas contre toute mesure environnementale. Loin de là, je pense que chaque agriculteur, quel qu'il soit, c'est le premier environnementaliste, avant même les associations ou le monde urbain qui nous donnent des leçons. Je pense que le premier, depuis tous les temps, celui qui a préservé les paysages, qui l'a façonné, ça a été rappelé ce matin, c'est l'agriculteur. Donc aujourd'hui, on peut le mettre au banc des accusés, mais il y a juste un seul risque, si vous permettez. Et il y a juste un seul risque, c'est qu'en fait, si vous continuez sur cette lancée-là, il n'y aura plus d'agriculteurs en France. Et vous importerez des salades d'Espagne, du Portugal, qu'on vous dira bio, qui sont produites dans des conditions que vous n'imaginez même pas, avec des produits qui sont non autorisés en France. Donc moi je veux bien, c'est-à-dire que Isabelle Desforges qui parlait d'une agriculture maraîchère traditionnelle, c'est sûrement meilleur que du bio qui est importé d'Espagne.